L'hiver, c'est une période très difficile pour les oiseaux, mais on peut les aider en fabriquant nous-mêmes des boules de graisse. Sous-titrage ST' 501 On peut la placer dans un jardin, dans un arbre, ou sinon en ville, sur un balcon ou une fenêtre. On peut l'accompagner d'un point d'eau pour hydrater les oiseaux en hiver. L'hiver, c'est vraiment la saison la plus difficile pour les oiseaux, parce qu'ils ont du mal à trouver leur nourriture. La nourriture, c'est ce qui leur permet de lutter contre les basses températures. En effet, vous voyez, le sol est gelé, il peut y avoir de la neige, donc ils ont du mal à trouver les insectes, les graines ou les fruits pour se nourrir. La LPO recommande de nourrir les oiseaux uniquement durant l'hiver, donc de mi-novembre jusqu'à fin mars. Pendant cette période, il est vraiment important de ne jamais s'arrêter de nourrir les oiseaux quand on a commencé. Ça peut les perturber et du coup, ça peut porter atteinte à leur survie. Tandis qu'au printemps, quand les beaux jours arrivent, on peut commencer à diminuer progressivement l'apport en nourriture jusqu'à stopper définitivement. C'est vraiment les mésanges qui vont monter sur la boule de graisse quand elle sera en hauteur. Si vous les déposez au sol, essayez de les mettre dans un espace dégagé, ce qui va permettre aux oiseaux de voir les prédateurs arriver et d'éviter le danger. Là, c'est plutôt les merles, les étourneaux ou des oiseaux ou des griffes qui vont plutôt se nourrir à terre. Si vous disposez la boule de graisse sur une mangeoire, c'est aussi possible, donc il y aura plus d'espèces qui vont y avoir accès. On peut avoir des verdiers, des pinçons, des chardonneries. Donc chaque espèce d'oiseau possède des besoins spécifiques. C'est pour ça qu'on peut utiliser des mélanges de graines qui vont être adaptés au plus grand nombre d'espèces. Déjà au niveau de l'alimentation, évitez tout ce qui est aliments salés, pains, biscottes ou encore le lait. Il faut faire attention aux filets autour des graines. Ce n'est pas préconisé par la LPO parce que ça peut être dangereux pour les oiseaux. Il est important de nettoyer régulièrement les zones de nourrissage et leurs alentours parce que ça évite la transmission des maladies entre les différents oiseaux. L'avantage de faire ses propres boules de graisse, c'est déjà qu'au niveau économique, c'est très intéressant. Et en plus de ça, on contrôle totalement ce qu'on met dedans. Donc là, on a utilisé par exemple de la graisse végétale. On préfère à la graisse animale qui est non salée. Et après, le mélange de graines, on sait d'où elles proviennent. Et puis aussi, ça peut être un plaisir de pouvoir observer les oiseaux venir se nourrir en hiver et observer leur comportement.